Je pense qu'un projet comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, la chaîne du patrimoine, est un projet qui apportera aux spectateurs d'avoir un programme, un choix qui sera présélectionné par des gens de la culture. Un souci d'information, un souci pédagogique, c'est un souci de mettre à disposition des œuvres multiples, historiques, de divertissement. Ce choix, c'est trop difficile aujourd'hui d'y accéder. C'est-à-dire que, effectivement, on peut imaginer que, grâce à Internet, on puisse accéder à tout. Si on n'a pas un projet particulier, une recherche à faire, c'est tellement vaste, c'est un puissant fin, sans fond, que ça rend le choix très difficile. Mais diriger les spectateurs vers un choix qui va contribuer à un savoir, quoi. Un savoir, une forme d'éducation. Il y a des magasins en France qui se sont créés depuis quelques années. qui dirige les gens vers un premier choix que le magasin a fait, qui s'est spécialisé dans un savoir qui est d'aller prospecter et de proposer aux gens une première sélection, qu'on fait de manière à leur éviter, parce qu'on n'a pas le temps forcément, et ça revient un petit peu à ça, d'aller un peu chercher partout, chasser la chose intéressante à nous montrer. En partant de cette idée-là, que cette chaîne du patrimoine pourrait nous aider, c'est-à-dire d'aller chercher les plus intéressants. Il paraît même qu'il y aura une chanson par jour qui pourra être en lien avec le programme de la journée. Le passé est extrêmement riche. Le passé nous donne des éléments et des arguments pour construire l'avenir. Penser à nos prédécesseurs, s'inspirer de leurs travaux pour les poursuivre et les mener encore plus loin. C'est-à-dire que même un travail d'artiste, c'est un peu sa base. Sa matière, il va la chercher, peut-être même quelquefois de manière inconsciente, parce que moi je parle en tant que musicien, l'inspiration, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient en grande partie de ce qui a été notre construction personnelle. Elle écoute des autres compositeurs, des autres musiciens. Peut-être de manière inconsciente, ça travaille en nous, et le jour où on se met nous-mêmes à l'instrument, on ressort par bribes, comme ça, et de manière un peu confuse, qui a été notre nourriture. On ne peut pas s'exonérer du passé pour construire ce qu'on est et pour nous construire notre avenir. J'offre mon soutien le plus convaincu à ce projet. Je regrette qu'il n'existe pas déjà depuis longtemps. Notre pays est quand même très riche par rapport à toute son histoire, tous ses écrivains, tous ses artistes, tous ses chercheurs, enfin je ne sais pas, tous ses gens qui ont contribué à créer l'esprit français. N'importe quel décideur, n'importe quel homme politique devrait appuyer ce projet sans aucune hésitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada